est ce que j'ai pensé à mettre mon micro ce soir oui bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau live comme tous les lundis soir 21h sur code panda excuse moi je regarde un peu hop la télé 10100 du jeu ça peut aider pour la compréhension des textes à tout ça n'est pas bonsoir à tous et bienvenue à jouer des nouvelles têtes un petit peu dans le dans le chat donc déjà salut théo zelouf qui sont là indienotor comment vas-tu mon ami as regal aussi qui est parti faire la vaisselle salut c'est bas et salut daft spirit et oui les nouveaux badges c'est la choupitude puisqu'il ya des nouveaux badges pour les abonnés which qui ont été fait vers les petites mains agiles de poppy et on l'a je la remercie vous la remercie aussi parce que maintenant vous avez des badges steely et une écommande qui nous appartiennent pourquoi je gueule j'en sais rien quoi qu'il en soit ce soir qu'allons nous faire nous allons repartir sur slip and dogs pour une dernière petite session parce que j'ai fini le jeu en fait dans mon coin je me suis emporté je me suis un peu emporté sur sleeping dogs et du coup je décide de me décaler voilà parce que j'ai plus d'espace regardez là on peut voir que ma main n'est pas coupée de suite voilà je remercie aussi poppy qui me prête sa caméra qui est de bien meilleure qualité j'ai fini le jeu parce que je l'avais déjà fait une fois je me voyais pas partir sur un let's play extrêmement loin en sachant que l'édition définitive du jeu c'est à dire celle que je vous montre où il ya absolument tout dessus est à 5 euros un peu moins de 5 euros je sais pas si elle est toujours en promo mais franchement je voulais pas vous gâcher non plus toute la surprise du scénario parce qu'il se passe des choses ça reste un polaroire policier tout ce qu'on veut ce qu'on va aller voir aujourd'hui ce sont les deux dlc que je n'ai jamais fait vous voyez comme là vous le voyez il ya cauchemar north point et l'année du serpent je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas ce sont des petits modes qui se jouent en cinq minutes je ne sais pas si c'est des missions supplémentaires du contenu qui dure très longtemps on va découvrir ça ensemble parce que j'aime toujours autant sleeping dogs ça reste un excellent jeu et on va découvrir du coup c'est contenu et même j'en parlais aujourd'hui avec des amis hier avec des amis qui ont sleeping dogs mais ils m'ont dit que eux n'avaient pas par exemple tournoi du zodiac parce que en la version xbox de base xbox 360 et du coup dans la version définitive vous avez vraiment beaucoup de crème en blues donc il faut pas hésiter le jeu est vraiment pas cher n'hésitez pas et du coup on est parti on est parti parce que vous en pensez on est parti est-ce que tout va bien ce que le son vous convient ce que vous m'entendez correctement est ce que ma voix des crooners c'est bien dans le micro est ce que ça passe est ce que l'image vous est ce que l'image vous si est nous sommes en 1080p 60 fps c'est beau la rediff youtube aussi le sera c'est ça qui est encore plus beau j'ai presque réussi un fond vert à peu près qualitatif tetsu sama me dit c'est parfait daft me dit ça a l'air nickel je me fais un petit kiff avec les musiques en sachant que je viens d'apprendre que sur youtube c'est démonétisé cache pistache vous mettez une rediff de sleeping dogs alors je sais plus quelle chanson c'est je me souviens plus de l'artiste je suis pas allé vérifier ok si vous voulez tiens pro promet 3 centimes je t'en fais cadeau sleeping dogs alors qu'est ce que vous voulez qu'on fasse en premier est ce qu'on fait l'année du serpent year of the snake ou cauchemar à north point nightmare in north point qu'est ce qui vous ferait plaisir c'est nickel miguel moi j'avoue que le petit nightmare in north point ça me fait bien envie j'ai l'impression que ça va être un truc de phantom chinois et tout ça ça me fait bien envie et je pense qu'on va partir dessus ça suffit je vous donne trop de choix je vous donne trop de responsabilités vous êtes là pour vous détendre allez on est parti nouvelle partie mais bien sûr vas-y fait péter le chasseurien déjà fait très peur concert votre réputation n'est pas très utile parce que les créatures de l'enfer errant dans la ville il ya des créatures de l'enfer j'ai pas là c'est un méchant dans le jeu ça fait c'est un des je regarde la hauteur de ma caméra c'est un des personnages que vous massacrez de long dans le jeu c'est des péons de base ok ils sont partis 8 crans au dessus ils ont fait aller on va refaire un truc de film justement madame ok ils sont partis donc deux tonnes au dessus en terme de crédibilité donc là je poursuis un fantôme qui a kidnappé paping je fais ce que je peux mec ok pour l'instant on part sur un scénario mais je peux pas je peux pas le prendre au sérieux le mec il est il a des tatouages de yakuza et un masque de petit chat souriant bon un petit chat vénère quand même on sait pas de nous deux je sais pas qui c'est le plus qui est la blague je l'ai aidé à se débloquer parce qu'il était un peu ridicule pour le coup on commence très fort en termes de crédibilité de méchant écoute pour l'instant j'ai beaucoup de mal à te prendre au sérieux étant donné que tu as un masque de chat et tu t'es coincé dans un poteau bon tu m'en veux pas alors bien sûr c'est scénarisé on pouvait pas le rattraper en un certain temps excusez moi les connards pardon madame mais il est pire que moi ok il me fait un bras d'honneur ou une je vois pas la touche je vois pas la touche tu me les couches qu'est ce que c'est que ces petits lapins fantômes ah par contre j'ai perdu oh le coup de poing de l'offert je crois que j'ai perdu quasiment tous les coups mais qu'est ce que c'est ce truc ah il faut les empoigner pour les tuer ok quand ils sont sonnés faut les empoigner pour leur asséner le jugement de la vérité suprême voilà je t'exercise fils de pute voilà c'est bon on va pouvoir libérer mon papa ça frise pourtant j'ai zéro image perdu mais attends tu vas pas me dire que tu vas pas me dire que tout le mode de jeu c'est juste ça c'est que je cours après un mec dans le marché et puis je me vais contre des vents de pierre lapin ce jeu a un potentiel de même absolument monstrueux non mais vous êtes complètement con là vous courez tous dans le même sens que moi ça ne veut plus rien dire pas non vous perdez vos courses enfin ressaisissez vous c'est juste un fantôme en feu avec un masque de chat qui court à travers la rue ça va la peine de chier une pendule non plus mais c'est complètement con toi parce que pour l'instant tout ce que je fais il est passé où pour l'instant j'ai l'impression que c'est que ça quoi ah ya attend attend je suis occupé tiens courte paille ils sont tellement chelou ces perso tiens tu meurs je t'exorcise viens avec moi toi non j'ai dit viens avec moi regarde du feu ah merde bon je crois qu'il est mort faut que je te parle à toi en fait c'est SOS fantôme ah oui ok il y a eu confusion pourquoi je brûle ah on trouvait smiley cat ok ah ok ah ben il y a piping mais attends mais si je vais déjà sauver piping là la mission va être super courte la poste est fermée j'avais fait la même blague il y a 5 ans j'espère que vous appréciez ma productivité oh putain il m'a mis un vieux rasage oh putain il m'a mis un vieux rasage n'est-ce pas que j'ai pas travaillé l'accent en 5 ans c'est pour ça que je le fais plus d'ailleurs je suis sûr que j'aurais eu des problèmes à force en 2017 tu as des problèmes avec ça ok ben j'avais peur que le mode histoire soit déjà terminé mais non alors récompense obtenue rapport junkie pourquoi vous avez les yeux bleus ils sont couverts de sang salut l'aniel c'est quoi ce délire tout le monde est possédé regardez on dirait le dernier peuple à la fin du mois oui madame et oh suffit non je me suis fait attaquer ok il y a de la mission je suis un flic sous couverture monsieur vous n'avez pas le droit putain mais il m'attaque j'ai rien fait moi tiens mange ma main qu'est-ce que tu veux autant toi aussi voilà c'est grave euh bon très bien par contre je vois des trucs qui me plaisent pas là je vois des petits freeze pas des petits freeze sur le live mais arrêtez non là je suis pas vraiment sous couverture mais arrêtez de m'attaquer putain en fait c'est Wade qui digère mal le truc et qui est en plein délire il croit que tout le monde est possédé il t'avasse toute la ville je sais pas si vous entendez mais des fois on entend la voix des gens on entend la voix des gens en fait je suis en train de voir que je faisais tourner le live derrière du coup ça doit ralentir la qualité du live je m'en excuse la voix des gens est légèrement déformée en fait comme ils sont possédés c'est rigolo hop on enlève la souris ok c'est vraiment l'apocalypse mais arrêtez déjà que quand vous étiez pas possédé je vous cassais la gueule pour le fun c'est à dire que la ville entière est un punching ball voilà là c'est bon j'ai été calmé t'es allé où le coss ? parlez à Vincent ok Vincent il est légèrement possédé aussi sortez par la cuisine alors on a un excellent jeu de mots je prends le temps de faire des pauses parce que je pense que les DLC ne sont pas très longs je prends le temps de faire une pause pour SS qui a dit c'est Steven Seagal il casse des bras à tour de bras pour l'instant tu es top blague top fr sur mon live bien joué tu es possédé toi aussi c'est Scoopy qui tu vas appeler c'est Wayshen je peux te retourner à la question ah oui Poppy je suis tout net j'ai touché à aucun réglage je l'ai laissé faire ta caméra elle a fait t'inquiète je m'en occupe qu'est-ce que c'est 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 Mais je peux pas le toucher ? Hey kid ! What are you doing ? Get out of there ! You can't kill him Wade ! Get out ! Get out ! Get on the roof now ! Eh eh ! Mais pas où ? Merci beaucoup à Endy Notar qui s'abonne à la chaîne ! Tu es un pote ! Merci beaucoup, c'est très gentil. J'ai l'impression d'être dans Nicky Larson avec Jackie Chan. Je dois prendre la fuite au lieu de me battre. J'avoue, il marque un point quand même. Est-ce que vous voulez que je monte un petit peu le son du jeu ? Hop ! Voilà, ça sera beaucoup mieux je pense. Pour l'instant, ça me plait beaucoup. Je pense que j'ai bien fait de commencer par... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Je suis un ghost. J'ai presque tout à l'intérieur. Tu sais ce qu'il y a pas ? Bien sûr ! Smiley Cat is trying to take over. Il y a depuis qu'il me a dit qu'il me a dit. Ok, c'est qui c'est Smiley Cat ? Je pense qu'il était dans le ciel. Je pense qu'il était dans le ciel. De ce que je peux me dire, Oncle Poe l'a été batté. Il semble qu'il était hors de contrôle, même quand il est vivant. Lorsque je l'ai entendu, il est en train de l'établir les 18Ks. Et puis l'utilise qu'ils pour l'établir notre territoire. Ah merde, il y avait un parking là-bas. J'aurais dû choper une petite voiture. Oui ? Dis donc, Mégère ! Va balancer ton port ailleurs. Tiens, donne-moi ta voiture toi madame. Tu es zombie, tu n'as plus le droit de tourner. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. Dans mon monespace, je fais la guerre dans l'espace. Je pas pétais du chinois et des petits fantômes de chat tout mignons. Mais pour freiner brusquement. Et moi je me rappelle quand j'avais acheté des choses la première fois que j'avais fait mon let's play il y a 5 ans sur la chaîne. Il n'y avait pas assez DLC en fait. L'édition définitive n'était pas encore sortie. Alors, libérer la petite guerre. J'arrive. Coup de pied volant ! Ok. Ah ! Bonjour ! Respecte mon autorité. Coup de pied retourné dans la frange. Non, non, non. Moi aussi. Je te pète le chibia moi, rien à foutre. Ok, non plus maintenant. Je t'exorcise ! J'ai pas eu le besoin de l'exorciser là. Je peux lui parler ou pas ? Il va me faire boire de l'antigène. Il va me faire boire de l'antigène. Il va me faire boire de l'antigène. Alors. En sachant que le jeu a été fait entre autres par Square Enix. Square Enix ce sont les personnes responsables de... Final Fantasy. Tu m'as fait peur mec. Ce sont les personnes responsables de... Final Fantasy. Normal Fantasy. Tu m'as fait peur mec. C'est parti ! Oui ! Et quand il est arrivé là, il a dit la histoire. Donc maintenant, tout le monde s'appelle Wu, Smiley Cat. C'est peut-être le pire. Ils l'ont mis en fertilisant. C'est vraiment un hommage au film de type Opération Dragon et tout ça avec Bruce Lee. Et là, on assiste au film de Phantom Chinois et tout ça. Et je trouve ça très très cool. Et je pense que l'autre, hier, l'année du serpent, est aussi sûrement un hommage filmique. Et franchement, moi, je suis pas contre. Ça me dérange pas. C'est tiré par les cheveux, mais on s'en fout. C'est... Pousse-toi. C'est du contenu additionnel. On s'en fout. On est là pour rigoler. Donc pour l'instant, on s'en plaît. Je fais les roues arrière dans la Chine médiévare. Pala, pala, pala. Prends-main. Ah, attends, c'est où là ? Parce que... Putain, j'aime pas quand il faut... Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que j'entends ? What ? Ah, j'ai tué quelqu'un. On fait esprit, hein. Si tu fais pas esprit, c'est pas... C'est pas répréhensible par la loi. Mon pied a glissé, monsieur. Ça suffit de chouiner. Ah non, les casques de moto de Weichens, c'est le sujet dont on parle pas. Y'a pas de... Par où je... Par où faut arriver là ? Je... Oh, tu vas pas m'obliger à faire le tour, la vérité. Oh, mais qu'est-ce qui est jaune et qui attend pour le coup ? Comment je fais pour monter là-haut ? Faut que je fasse le tour dans la place. Putain, je suis deg. Salut, JVTV. Qu'est-ce que tu fais là ? Je t'ai trompé de chat, en fait. Je crois. C'est le bienvenu, hein. Tu peux poser tes fesses... En fait, je sais pas qui c'est qui est derrière JVTV. Donc j'imagine une espèce de blob de fumée. Euh... Ouais, voilà. Au pire, il a la bonne intuition. Qui c'est chez JVTV qui a oublié de... de reprendre son compte perso ? On te balancera pas, tu peux le dire. Si c'est toi Frédéric, tu peux le dire. On te balancera pas à toi-même. Bon, écoutez, je suis pas habitué au... au code de la route chinois. Donc commencez pas à critiquer, ok ? Alors, par contre, est-ce que je peux rentrer ? Ah, mais c'est dans le marché encore. Par contre, excusez-moi, monsieur. Vous voulez me garer sur votre visage. Moi, je veux le mystère de... Qui c'est ? Salut, Benzai. Et merci beaucoup à Benzai qui s'abonne pour là. Qui se réabonne pour la douzième fois. Putain, t'es vraiment un pot. C'est très gentil de passer. Ah, c'était Benzai qui avait le compte JVTV. Je suis pas surpris. Oui ? C'était quoi ce coup de poing, quoi ? Mais... Je suis pas surpris. Écoute, Benzai, je ne suis pas surpris. J'ai vu tes tweets hier. Ça fait au moins la deuxième fois que tu oublies les clés de chez toi. Donc je ne suis pas surpris que tu oublies de te... De te sortir du log de JVTV. Alors, comment je fais pour monter là-haut ? Vous êtes gentil ou vous vous dites... Ah ben voilà. Ça c'est par là. Par là peut-être. Vous voyez ? Pour l'instant, ça me paraît plutôt concret cette histoire. Bonjour, je vous mets un pain dans la tête ! Tiens ! Eh non ! Je t'en ai laissé placer deux, il te fait... Tiens ! Dans ton cul ! Tu peux faire slurp dans mes oreilles ? Est-ce que tu veux venir en vocal Benzai pour m'accompagner là-dedans et parler ? Peut-être si Poppy aussi a envie, du coup je suis dans le canal live. Comme ça, vous m'accompagnerez pendant que j'ai des... Comment on appelle ça ? Des trous de dialogue. Eh oui, t'es en diamant ! T'es en diamant ! Au bout d'un an sur mon live, t'es en diamant. On te tient compagnie pendant ton repas. Si vous voulez venir en vocal, Poppy et Benzai, du coup vous êtes les bienvenus. Poppy, je te laisse gérer le transit intestinal de Benzai. Non, le transit de Benzai dans le salon vocal. Voilà, déjà Poppy est là, donc je vais ouvrir mon micro. Voilà. Poppy voudra parler. On est là. Je suis là, j'essaie de choper Benzou. Attends, fais juste que je coupe ton son du coup. Vas-y. Je vais monter un petit peu le son de Poppy, sinon vous ne l'entendrez pas dans le jeu. Et Benzou va pas tarder, on est là. Je lance l'histoire pendant que Poppy manigance des choses. Oh, je manigance, je manigance. Je me plie à tes... Alors ? Oui, bonsoir, bonsoir. Oui, je suis là. Je suis là. Ne vous inquiétez pas, je vous ai vu. Euh, alors... Salut, Go ! Putain... Pourquoi... Euh, j'ai... J'ai le chan qui me... J'ai le Discord qui me fait chier, qui refuse de... Il est dans un salon vocal Benzai ? Ouais, ouais, ouais. Faut juste que j'arrive à le déplacer. Attends, je vais y arriver. Hop ! J'ai Discord qui m'emmerde et qui veut pas se déplacer vers l'eau. Du coup, le poche, je le trimballe de channel en channel. Ah ! Je suis obligée... De le déplacer de channel en channel. Tu y arrives ou tu y arrives pas ? Ouais, c'est bon, c'est bon, je réussis. Excuse-moi Benzai, c'est que... Ok, il y a pas. Merde, c'est moi qui l'ai déplacé, là, par contre. Vas-y. Vas-y, je touche plus. Ça suffit ! Ouais ! Tu nous entends pas ? Tu nous entends pas ? Attends, euh... C'est peut-être que t'as pas les autorisations sur le channel. Euh... Permission... UIP... Hop ! Attends, attends. Est-ce que... Tu nous entends toujours pas, là ? Ah, mais non, mais attends. J'avais un problème pour toi. Euh... Il bouge pas. Normalement, ça doit être bon. De notre côté, ça doit être bon. Voilà. Tu nous entends ? Le live du professionnalisme. Tu nous entends ? Oui, tu nous entends. Oui. Bon, alors ça va bien ? Ça va et toi ? Oui, toi ? Euh... Pfff... Grosse... Grosse migraine. Là, je suis rentré... Ah... Et depuis... Je fous rien, je... Bah alors ? Je te reconnais bien, là. Ah ouais, mais là, je suis une flemme... Genre... Rien que de savoir que je vais en fin de... Après... Ah... Les TGS, là... Ah, tu vas enchaîner les graves, en fait ? Ouais, c'est... Genre... Et puis après, à jour Noël, ils auraient que je mange du foie gras, et puis... Putain, mais la vie est dure, mon gars ! Ouais... Alors nous, à Noël, on va se... Nous, à Noël, on va se faire des guirlandes de... De... De macaroni... Des guirlandes de feuilles blanches, quoi. Des guirlandes de macaroni de sucre. C'est mon frère, je crois qu'il a décidé de faire son propre foie gras... Ah, c'est bon, ça ? C'est... C'est pas ta soeur, Panda, qui nous a fait ça, un coup ? Si ! Elle s'est trompée... Elle avait mis son propre foie gras, et elle avait mis genre... La masse de cognac dedans ! Si tu mangeais du foie gras, t'étais bourré, quoi ! Parce qu'en fait, elle, elle a lu un verre de... De... C'était quoi ? C'était du bourbon ? De l'armagnac ? Je sais plus... Un verre d'armagnac ? D'accord, mais sur la recette, ils te précisent pas que c'est un petit verre, tu vois ? Elle, elle a pris un verre à whisky qu'elle a rempli. Ah oui, d'accord. Forcément, ça pique... Enfin, moi, j'ai mangé une tranche, j'étais bourré, quoi ! Oui, je comprends. Bon, et du coup, vous êtes nouvellement installés, t'arrives à streamer, pourtant, avec ta connexion, là ? Ouais, ouais, ça va ! Ça va ! En fait, on a eu des soucis à la coloc pendant une période, parce que... En fait, quand on a dit oui pour l'appart, les anciens locataires nous avaient dit qu'ils avaient internet ici, alors qu'en fait, nous, ils avaient la 4G sur leur téléphone, mais ils avaient pas de box. Du coup, on a dû faire une ouverture de ligne, ça a été un bordel, parce que l'immeuble était un peu vivissant, on va dire. Et du coup, les câblages étaient très sensibles au changement de température, au changement de temps, quand il pleuvait, des trucs comme ça. Et du coup, on avait une ligne qui était hyper installe, c'est-à-dire que genre pendant 20 minutes, tu pouvais avoir 40 en montant, 10 en descendant, et ensuite, pendant une heure, tu avais 4 en montant, 4 en descendant. Donc, quand tu te retrouves à deux sur un jeu en ligne, c'est un peu tendu. Mais là, du coup, ça va bien. Oui. Là, ça s'est rétabli parce qu'on s'est battu avec les intervenants et Orange, quoi. Je sais pas si tu vois le stream, c'est du 1080 sur CNTFS. Bah ouais, le stream est très très propre, du coup, je me dis waouh. Bah ouais. Alors, attends, il va y avoir grosse séance de baston, je vous laisse discuter un trop gros, mais je vais rester concentré. Oui. Bon, enfin, oui, du coup, on a eu 3 interventions en une semaine, sachant qu'il y en a eu 2 sur la même journée, qui se sont annulées l'une l'autre, c'était assez marrant d'ailleurs. Attendez, je crois qu'il faut que j'aille ouvrir ma fenêtre parce que mon Uber Eats arrivait dans 2 secondes. Vas-y. Attends, je suis trop sympa avec toi. Je me refais ta pub. En fait, j'ai fait un F5 parce que le live avait frisé, du coup, je me retape les pubs. Je te renvoie des sous, tu vois. Ouais, ça me fait des sous, c'est cool. Aïe. Merde, du coup, j'ai chargé, il y a un maras qui a dit un truc dans le chat, je l'ai pas vu. Est-ce que j'ai rechargé le chat ? Mais du coup, là, attends, est-ce que c'est Sleeping Dogs mais c'est un espèce de DLC Blizzard ou quoi ? Est-ce que c'est un peu des zombies des mecs ? Oui, c'est ça. En fait, ce que j'ai là, c'est la Definitive Edition de Sleeping Dogs. Tu sais qu'ils avaient ressorti pour les consoles next-gen où ils avaient un peu retravaillé les graphismes en HD et tout ça. Et ça contient tous les contenus déblocables et mises à jour qu'il y a eu dans le jeu depuis qu'il est sorti. T'as plus de son sur tes dons ? Je sais pas, ou alors ils sont pas très forts. Et du coup, ça, c'est une mission qui s'appelle Cauchemar Inclusive, je sais plus comment ça s'appelle. Cauchemar on North Point. Voilà, Cauchemar on North Point qui est une histoire de fantômes chinois qui envahissent la ville et après toute la ville est maudite. Et il y en a encore une autre, c'est jouable seul en fait. C'est vraiment une mission à part dans le jeu. Et je sais pas si t'as vu, j'ai sorti une vidéo qui s'appelle le Tournoi du Zodiac, qui est pareil, qui fait partie de la Definitive Edition. Si tu trouves le tournoi sur la map, c'est un tournoi mais à la Opération Dragon de Bruce Lee avec des vrais méchants qui font des arts martiaux différents et tout ça que tu dois battre. Pour démanteler un truc de drogue et tout. Et c'est filmé vraiment avec, tu sais, le grain des films des années 70, quand il y avait beaucoup de films de Kung Fu, Bruce Lee et tout ça quoi. Et la Definitive Edition était, comme je disais, au début du live et t'as quelque chose comme 5€ maintenant tu vois donc. Et franchement ça va pas, ça va pas vieillir des masses quoi, c'est toujours très fun à jouer quoi. On est beau hein. Fais gaffe que mon Franverse perde pas la gueule, j'ai tendance à s'en taper dedans. Donc là la mission c'est que pour pouvoir battre les fantômes chinois, parce qu'il y a un ancien membre du gang qui est devenu un fantôme très puissant et tout ça. Il faut que je trouve. Tout le monde est chinois ? Hein ? Tout le monde est chinois ? Ben non, pas Whale Shen, il est à moitié américain tu vois. Ah bon d'accord. Lui il vient des USA, c'est un flic infiltré mais là on est à Hong Kong. Et son ancien pote de gang en fait est devenu une espèce de super esprit fantôme chinois. Et pour le battre il faut que je boive une poisson magique et composée de piment assez mystique et d'antigel. Donc là c'est ce que je suis en train de faire, c'est d'aller chercher de l'antigel pour le boire quoi. Hum. 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 Le bon cocktail. Bon appétit bien sûr. Le bon cocktail des familles. Par contre je pense que le DLC, Gear of the Snake est beaucoup plus classique et ça va être un tournoi d'art martiaux ou un truc comme ça. Ben surtout il s'est passé quoi pour qu'il passe du... Parce que c'est... Enfin le... Le scénar de Sleeping Dogs est quand même vachement terre à terre. C'est un mec infiltré. Et là d'un coup tu te retrouves avec des fantômes... Ben c'est un mode de jeu à part en fait. Quand tu es sur l'écran de démarrage du jeu soit tu joues... C'est marrant que justement il soit sorti un peu des carcans de base du jeu quoi. Hum hum. Mais c'est ça que j'apprécie dans Sleeping Dogs c'est que comme c'est Square Enix ils sont vachement... Attention jeu de mots mais involontaires. Ils sont vachement débridés sur les histoires qu'ils veulent raconter quoi. Non j'ai pas fait exprès je m'en suis rendu compte après en fait. Débridés ? Oui. Putain pardon. Ah non mais je suis trop lente là et j'ai les médocs qui font effet euh... Attends j'ai un prompt qui est apparu mais c'était pour quoi ? On va prendre un démonte au pneu non ça m'intéresse pas. Je vais prendre mon monospace de guerrier. Qu'est-ce t'as dit ? Monospace de guerrier, la voiture de rêve. Bon j'ai rajouté la voiture de rêve. Ok. Et du coup ? Avec sa voiture avec son monospace de guerrier vendu séparément. C'est ça, en DLC. Mais le pire c'est que dans le jeu, t'as une mission pour débloquer une espèce de K2000. T'as plusieurs missions pour débloquer mais la voiture du futur tu sais qui peut paralyser les autres voitures, qui a des tourelles de combat et qui va extrêmement vite, c'est la voiture la plus rapide du jeu. Qui est vraiment oscillé quoi. Et là je me retrouve à faire la mission avec un monospace de fourri. J'ai volé à une pauvre ménagère possédée par le démon aussi. Merci Indinodore pour ton petit don. Je crois que j'ai vu passer. Ah je le vois pas. Ouais voilà, je vois Crapshoot, merci pour le follow. Y'a eu un don c'est ça ? Oui. J'ai pas vu passer. Ouais mais ça s'affiche mais je sais pas, t'as pas le son ce soir de... Ouais c'est qu'ils sont vraiment pas forts et comme je vous écoute à vous... Attends je vais aller voir quand même pour dire merci aux gens. Je vous écoute à vous ! En ce moment ils regardent trop la télé-réalité. Je balance ça. Non c'est que le jeu vient du sud c'est tout. Je le balance. Ouais c'est en sud qui dit ça hein. Eh oui. Alors merci beaucoup du coup à Indinodore. C'est pas vrai, c'est faux. Je peux finir la phrase s'il vous plait ? Non je m'en fous, ça fait trop longtemps que cette ignominie prend place sous notre toit. A la coloc. C'est pas vrai, il disait pas ça avant de regarder les marseillais. Je balance. Oh si. Ah. Ah. Il y en a qui se trompent en disant je fais genre je l'écoute à lui ou genre ils vont m'attraper à moi ou je sais pas quoi. Ça et puis j'avais une copine qui était corse qui faisait la même erreur. Alors c'est pas une erreur c'est ça vient de chez nous c'est notre langage. Non mais ça veut rien dire c'est moche en plus. Donc je me permets de vous couper pour dire. Donc merci à Indinodore en fait qui a fait deux dons. Un de 5 euros pour dire cette violence envers les morts vivants franchement aucun respect quoi les pauvres où ils ont souffert Kappa. Et un autre de 3,14€ donc il a mis pi et je sais pas s'il a mis le chiffre infini du coup. C'est bon pour la santé l'antigel ça dégraisse les boyaux. C'est ce que boit Benzai d'ailleurs après chaque repas. Pourquoi tu as déplacé tes annonces de la droite à la gauche ? Pour moi le mieux le voir parce qu'en fait quand ils sont à droite là-bas dans le coin je les vois pas. Ouais bah du coup faudra qu'on te change le défilement parce que du coup il arrive de droite ça fait plus. C'est pas une erreur hein. C'est vous quand vous. Si c'est une erreur, c'est une erreur de français ça veut rien dire. Quand vous venez parler chez moi. Je suis désolée ça trigger. Alors je vais être obligé de te muter quand je parle c'est ça c'est ça que tu veux. Quand vous venez parler chez moi dans ma patrie du sud c'est vous qui êtes fou. Ouais voilà. Et je vous juge pas. Je juge pas Benjamin pour pas avoir d'accent. Là par exemple. Il a un accent et il a pas de ton d'accent. Désolé. Non non. Benjamin n'a pas d'accent quoi. Il fait partie de cette génération sans accent. Non c'est juste qu'on va poiter on a pas d'accent. Et oui. Et oui. Moi ce qui paraît j'ai un accent parisien je sais pas ce que c'est un accent parisien. Moi aussi j'ai du mal à le détecter l'accent parisien et après les gens ont dit mais pourtant ton grand-père il a vachement l'accent parisien. Je sais pas ce que c'est l'accent parisien. Bah en fait je sais pas pour moi on a pas d'accent justement. À part peut-être les meufs qui partent comme ça. Ouais non mais ça c'est pas un accent parisien c'est un accent de greluche. C'est pas la même chose. Qui viennent de greluchy. Bien sûr la greluchy c'est bien connu enfin. Oh j'ai réussi à taper le boss. C'est bien connu enfin. Ah mais c'est ça la greluchy le camp de réfugiés que j'ai vu là tout le monde au marché de parferrer sur tout ça. On est parti sur les préjugés sur ce live c'est très bien. Allez. Bah de toute façon je suis grossophobe alors on est plus à sa fin. On est plus à sa fin. Et moi je suis trop anti-blanc. Salut color of full. Ah oui c'est vrai que t'es anti-blanc toi aussi. Ouais. J'ai appris ça récemment. Ecoute je suis un peu déçu mais maintenant je comprends pourquoi. Apparemment je ricane trop quand c'est les blancs qui traînent et je m'insure trop que c'est les noirs. Je sais pas. C'est une analyse sur plusieurs années de streaming apparemment. Une étude de zone interdite. Vous voyez ça c'est ce qu'il a ressorti du tout. Alors en fait putain le gameplay est bien poussé là parce qu'il faut que j'arrive à faire monter ma jauge pour avoir le droit de taper le boss là. J'aime bien le petit bond sur place qu'ils font les zombies ça me fait penser à tu sais les trois têtes dans Chihiro là. Ah oui. Moi j'aime bien l'espèce de démon cornu qui fait des petits pas chasser en mode genre. Eh putain allez allez c'est moi qui arrive. Ah vas-y viens te battre. Moi j'aime bien comme il se laisse la politesse justement le démon en mode allez-y les gars je vous regarde. Bah en fait c'est que je peux pas l'attaquer n'importe quand il y a des phases. C'est vrai que les fantômes chinois lapins sauteurs c'est très bizarre mais il me semble que c'est plus ou moins. C'est plus ou moins accurate. Bah je suis pas allé à Hong Kong mais apparemment c'est comme ça. Ah ouais. Putain mais le boss il frappe uniquement que je peux voir. Les gens font un mémoire sur le racisme latin de Benzai d'ici banquette. Très longtemps à l'époque d'AdGuy le glacis et tout. J'avais vu un gros pavé sur les forums de ZadGuy comme quoi en fait j'étais un de ces racistes latins. Qui allait pas parler ouvertement raciste mais à qui on pouvait pas faire confiance j'sais pas quoi genre. Quoi ? J'sais pas d'accord. ZadGuy le glacis quoi. Mais déjà il faut savoir que sur ZadGuy le glacis il ne nous aimait pas nous. C'est vrai qu'on était pas très aimé. A cause de votre accent français sans doute. Parce qu'ils savaient qu'on allait piquer leurs femmes. Exactement. Leurs femmes et leur argent surtout. C'est plutôt ça. Vous étiez riches hein à l'époque de ZadGuy faut pas faire mentir au public hein. Je comprends qu'ils te fassent attaquer là-dessus. Vous rouliez tous les deux en familial de Garry hein je veux dire. En moule en espace de l'espace. En moule en espace ouais. Enfin j'étais à l'arrière de Panda parce que moi j'ai pas le permis donc. Dis comme ça c'est bizarre. J'étais à l'arrière de Panda. Oui. Mais ce qui est marrant c'est que ça m'est pensé j'ai vu alors. Non mais pas pourquoi mais des fois sur Youtube je regarde des vidéos qui ont pas de sens. Du coup j'ai regardé un making of sur les Charlots. Genre les vieux films comiques français. Oui oui les Charlots oui. De Claude Zidi. Et en fait il expliquait qu'à l'époque ils ont eu beaucoup d'argent très vite. Et comme c'était vraiment des Charlots dans la vraie vie. Il y en avait un qui avait acheté genre une Ferrari. Et il y avait pas le permis en fait. D'accord mais pourquoi. Merci à vous ça. Il dit c'était typique de cette époque là. On faisait vraiment n'importe quoi. Et le mec voulait une Ferrari. Il savait pas conduire. Il jouait juste au flipper après. Ah c'est génial. J'ai collé un parchemin anti démon sur le front du démouque. Alors il y a Tatarigami dans le chat qui dit qu'il se rappelait pas que le jeu était aussi beau. Mais en même temps on était sur une version PC remasterisée non ? C'est ça. C'est une version PC remasterisée qui tourne en 1080p 60fps. Et comme je le disais c'est la Definitive Edition. Donc il y a eu un petit lissage graphique. Il y a Indie Notor qui s'indigne du fait que Benzai n'ait pas de permis. Mais attendez il y a pire. Moi j'ai été assistant de direction d'auto-école. J'ai fait passer des permis à des élèves. J'ai pas le permis. Ah bon ? Non. J'ai pas le permis. Charmatane. Mais en même temps pourquoi vous voulez que Benzai ait le permis ? Il a des chauffeurs de limousine enfin. Vous le savez. Exactement. C'est connu. Mais ouais. Je sais plus ce que je vais dire. Il a fait rarement son permis de Benzai. Ouais mais c'est ça. Mais on a failli me proposer une OPSP pour avoir le permis. Sérieux ? Ouais genre en fait un truc. On te fait passer ton permis on te donne de l'argent c'est trop bien ça. T'aurais dû dire oui. C'est ça en fait on fait passer le permis. Et genre il y a des... Et la chaîne YouTube de cette auto-école en fait poste des vidéos. Je passe le permis quoi. J'ai récupéré une épée légendaire. Ah non j'avoue l'OPSP pour passer le permis c'est bon c'est les bons bail ça. Mais tu l'as refusé ? Tranquille. Bah non en fait ils m'ont pas rappelé. Ah c'est dommage. Bah c'est comme ça. Ils ont dû se dire que ça leur coûterait plus cher que ce que ça leur ramènerait. Alors euh... A tous les gens qui demandent si nous serons TGS cette année. Non pas de TGS pour nous cette année. Parce que le TGS nous a gentiment proposé de venir à une table mais par contre pas de... On n'est pas invité, on n'est pas défrayé donc en gros on... On doit tout payer en gros. On était censé tout payer et travailler gratuitement du coup on s'est dit que cette année on le ferait pas. On verra l'année prochaine. En plus comme ça tombait euh... Ça tombait vraiment un mois après qu'on ait déménagé pour la deuxième fois ainsi. Si moi c'était un peu chaud financièrement. C'était trop chaud financièrement. C'était pas possible. Benzai il sera lui sur l'autre stand au Makebooks si je dis pas une connerie. Alors en fait non. Ah merde. J'ai une connerie. Ah la mauvaise annonce. J'y serai mais pas sur ce stand. Ah. Parce qu'en fait justement pour éviter... Ben t'as pas ton stand à côté de Fred et compagnie ? En fait c'est ça. C'est qu'en fait comme Maillard ne peut pas venir, je viens sur le budget et la place de Maillard en fait. Ah bah c'est bien. J'y casserai avec la team aventure. Cool. Et pour éviter en fait que ça bouche dans les allées avec Makebooks etc. Alors Panda, si tu peux juste monter un tout petit peu le volume de Benzai apparemment on l'entend pas très bien. Et là vous l'avez entendu ? Ah la tienne. Alors il faut savoir que là je suis à fond sur Benzai en fait. Ah merde. Oh bah dis donc. J'ai baissé le son du jeu et euh... Titre. Je suis à fond sur Benzai mais ça ça fait longtemps, ça fait 8 ans. 8 ou 9 ans quand je suis à fond sur Benzai. 8 ans que tu lui fais les yeux doux et il ne voit rien. Je crois 9 ans maintenant. Non ma race Mamero on les reconnait parce que je fais plein de mélodies et des trucs bizarres quand je rote. Tu veux dire que ça fait 9 ans que j'ai composé ma meilleure chanson et que j'ai jamais fait mieux ? Ma symphonie inachevée ? C'est ça. Tu as checker si tu peux pas monter le son du corps ? Pardon ? Il y a 9 ans t'étais au top hein. Oui. C'était à ton apogée. C'était euh... C'était ben quand j'étais en dessous 30 ans en fait. D'ailleurs je me souviens t'avais un beau bronzage, t'étais blond euh... Tu vois que t'es un petit blanc putain t'as remis du couche quoi. Putain euh... T'étais blond, t'étais blanc, t'étais à rien quoi en fait. T'étais gros euh... T'étais bien en chair, t'étais musclé, t' euh... T'as l'air déçu. Ah moi je me souviens hein, quand j'ai rencontré Panda il passait pas les portes hein, c'était incroyable. Non ça c'était ma tête. Il était musclé euh... Non par contre... Quand je le vis léger il était obèse euh... Il était genre euh... Attention où tu vas avec ta phrase hein. Non mais genre là vous connaissez Panda tout à fait différent mais moi quand je l'ai connu hein... C'était une armoire à glace euh... Je n'avais aucun style comme ça je... voilà. Mais en vrai c'était exactement le même. Par contre moi j'ai des vidéos de lui où il est rasé. Oui c'est vrai. Moi j'ai des photos de lui où il est rasé. Où il a la tête rasée, euh... Le visage rasé. Ah j'étais un jeune skinhead avant euh... J'étais pas un skinhead hein, c'est une blague. On en sait pas. Non t'étais pas... T'étais pas un skinhead, t'étais un skater. N'allez pas faire des théories sur jv.com euh... Il portait des t-shirts à manches courtes sur des t-shirts à manches longues et euh...